Pour comprendre la blockchain, il faut imaginer une immense planète. Une planète qui ne fait pas la taille de la Terre, de Jupiter, du système solaire, mais une planète qui fait quasiment la taille de l'univers observable. Et dans cette énorme planète, il faut remplacer chacun des atomes par un coffre-fort. Donc la blockchain, c'est une immense collection de coffres-forts. Il y a deux moyens d'accéder à ces coffres-forts. Soit vous avez une clé publique. Si vous avez une clé publique, vous allez pouvoir ouvrir une petite fenêtre dans le coffre-fort, voir combien de bitcoins il y a dans le coffre-fort, ou bien vous allez pouvoir glisser des bitcoins supplémentaires. Si vous avez la clé privée, vous allez pouvoir ouvrir la porte du coffre-fort, vous saisir des bitcoins qu'il y a dans le coffre-fort pour les mettre dans un autre coffre-fort. Pour que cette immense planète fonctionne dans des conditions de sécurité suffisantes, il faut qu'il lui soit loué de la puissance de calcul. Et pour motiver les gens à mettre de la puissance de calcul au service de la blockchain, ces gens-là, on va les appeler des mineurs, l'inventeur du bitcoin, un inconnu, qui répond au pseudonyme de Satoshi Nakamoto, à imaginer une loterie, un système de loterie. Et toutes les dix minutes, depuis le 3 janvier 2009, toutes les dix minutes, il y a un mineur qui est tiré au hasard et qui reçoit un nombre fixe de bitcoins. À l'issue des dix premières minutes, il y a eu 50 bitcoins, les 50 minutes suivantes, il y a eu 50 bitcoins. Heureux premiers investisseurs. Tout à fait. Vous êtes peut-être l'un et l'autre, je ne sais pas. Ah bah écoutez, c'est peut-être toi, Satoshi, mais ce n'est pas moi. Ok. Toutes les dix minutes, il y a 50 bitcoins. Et en fait, tous les quatre ans, il y a un événement qui se produit, qui est le halfing. Et là, à l'issue de cet événement, la récompense est divisée par deux. Donc ça a été 50-50, 25-25, 12 et demi, 12 et demi. Et une série comme ça, ça converge. Et ça converge, dans le cas du bitcoin, vers 21 millions. Et c'est ça vraiment la proposition de valeur du bitcoin. C'est la première monnaie dont la masse monétaire est complètement déterminée et constante jusqu'à la nuit des temps. Il y aura exactement 21 millions de bitcoins et jamais un de plus. Et dont le rythme de création ira en se ralentissant. En se ralentissant, tout à fait. Ce qui est loire et cher, diront aussi. Vous êtes de là-bas, de loire et cher ? Non, vous n'êtes pas très loin. Non, mais n'est-ce pas très loin. Mais n'est-ce pas très loin, ça marche. Malentine, pas très loin. Qu'est-ce qui distingue le bitcoin des autres monnaies habituelles, vous venez de le dire, mais qu'est-ce qui, selon vous, apporte un avantage spécifique au bitcoin par rapport aux monnaies traditionnelles ? Les monnaies traditionnelles, elles ont besoin d'un organe central qui les administre. Et ça, ça fait naître des conflits d'intérêts. Des fois, ceux qui possèdent la monnaie sont en conflit d'intérêts avec, par exemple, les gouvernements ou les États. Ça se voit tous les jours dans les États non démocratiques, mais ça peut se voir aussi dans les États démocratiques. Quand vous avez un État qui a intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation, parce que l'État a émis beaucoup de dettes, ce n'est pas forcément aligné avec le possesseur de la monnaie, avec l'épargnant. Là, avec le bitcoin, les choses sont complètement objectivées. Et la monnaie elle-même n'est plus un instrument de pilotage de l'économie. Elle se rattache quelque part à la mission première qu'avait définie Aristote, à savoir le transport de la valeur dans le temps. Ok, mais c'est vrai qu'on est dans un rendez-vous crypto-friendly. On le disait, on est sur l'autre flanc de la montagne, en vous faisant découvrir, à vous tous qui nous suivez sur BFM Business, cette nouvelle finance qui monte et qui émerge. Mais quand même, il n'est pas interdit de s'interroger. Le bitcoin reste très volatile. On parle de crypto-monnaie, sauf que c'est très volatile. Il a beaucoup de défenseurs, le bitcoin, mais il reste très risqué. Est-ce que ce n'est pas un obstacle ? Est-ce que ça ne risque pas de constituer une forme d'obstacle définitif à l'adoption du bitcoin ? En fait, pourquoi le bitcoin est volatile ? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas vraiment son avenir. Son avenir, je peux vous le dire tout de suite, dans 10 ans, soit le bitcoin vaudra quelque chose qui est très proche de zéro, soit il vendra sans doute plus d'un million d'euros le bitcoin. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a cette incertitude fondamentale ? C'est que le bitcoin, en fait, c'est quasiment une start-up. Un bitcoin, c'est comme Google en 1997. Pricer une start-up, c'est un art extrêmement difficile. On ne sait pas valoriser proprement une start-up. Et c'est simplement l'adoption croissante du bitcoin qui va stabiliser progressivement son prix, plutôt à la hausse et sa volatilité à la baisse. Donc tout ça, ça dépend de l'adoption. Plus l'adoption va monter, plus le prix va monter, plus la volatilité va baisser. Valentin. Effectivement, c'est amusant parce que, tu disais, Yves, tout à l'heure, l'importance d'avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée par quelqu'un. Et c'est toute la force de Satoshi Nakamoto, qui est le pseudonyme derrière le ou les fondateurs de bitcoin. Donc on n'a même pas quelqu'un sur qui taper si jamais on veut trouver qui c'est. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est aussi grâce à ça que bitcoin a eu cette force, ce côté un peu assez fâle. On ne sait pas qui est derrière bitcoin. Et c'est amusant parce qu'aujourd'hui, malgré tout, avec tous les usages, les métavers, les NFT et les autres crypto-monnaies Ethereum, on a perdu un peu de vue bitcoin, qu'on a l'impression trop gros, qui ne va plus rapporter grand-chose et donc sur lequel on s'intéresse moins. Alors qu'effectivement, c'est la porte d'entrée, et c'est ce qu'on voyait en début d'émission, s'il dégringole, il y a tout qui dégringole. Donc ça reste globalement... C'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte totalement de cet écosystème. Après, je ne sais pas si dans 10 ans, il sera à 1 million ou à 0. Peut-être qu'il sera dans le fameux range entre 0 et 1 million. Mais ce qui est certain, c'est que ces émissions le montrent et l'intérêt des institutions ou autres le prouvent également. Définitivement, on a passé le stade de la... Est-ce qu'on va garder cette monnaie ? Est-ce que cette crypto-monnaie va être... La régulation est en train de cadrer tout ça pour qu'on ait des usages concrets et justement la capacité de nos entreprises à se développer dans ce cadre qui est peut-être un peu stricte. On en discutait il y a avec William O'Rourke, avocat Sherwell, mais globalement qui devrait donner plus de poids à cet écosystème. Mais juste en un mot, si Bitcoin devient moins volatil et il semble devenir désormais moins volatil, il attirera moins d'investisseurs ? Il fera moins rêver, on l'imagine ? Si les performances du Bitcoin sont désormais ou deviennent désormais équivalentes à celles qu'on peut imaginer, espérer sur un investissement en bourse, quel intérêt d'aller sur Bitcoin ? On n'en est pas encore exactement là. Aujourd'hui, ce n'est pas que ça reste plus volatile, ça reste immensément plus volatile. Donc ça, tu l'as dit tout à l'heure, on investit dans le Bitcoin, ce qu'on peut perdre. Effectivement, le Bitcoin, en dehors de la crypto, il n'y a pas d'actif qui soit aussi volatile que le Bitcoin. Donc on en est encore très très loin, ce qui prouve que le potentiel de gain est encore tout à fait énorme. Vous vous demandiez tout à l'heure si Valentin Demé était le vrai Satoshi Nakamoto. Ce n'est pas le cas, Valentin, vous nous le confirmez ? Je ne pourrais pas, effectivement. On restera sur ce mystère ce soir. En tout cas, peut-être la semaine prochaine. Et vous avez une théorie quand même sur la filiation. Vous ne savez pas vous non plus qui est Satoshi Nakamoto. J'ai identifié ces deux paires. Voilà, vous avez trouvé ces deux paires. Le premier père de Satoshi Nakamoto, d'après moi, c'est Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, c'est un prix Nobel d'économie qui a écrit un bouquin en 1975. Ce bouquin s'appelle Pour une libre concurrence des monnaies. Et la théorie qu'il expose dans ce bouquin, c'est que dès lors qu'un groupe de personnes dispose du monopole de l'émission monétaire, tôt ou tard, ils vont en abuser. Et de cet abus va résulter des crises qui sont souvent cataclysmiques. Et ce que préconise Friedrich Hayek, c'est de se débarrasser de ce monopole de l'émission monétaire. Le deuxième père de Satoshi Nakamoto, Le parent d'eux. Le parent d'eux, le papa d'eux. Le papa d'eux, c'est Guillaume de Cam. Guillaume de Cam, c'est un moine franciscain du XIVe siècle, qui a inventé ce que les anglo-saxons connaissent bien. Il s'appelle le rasoir d'Ocam, qu'on appelle en français le principe de parcimonie. Une manière de résumer le principe de parcimonie, c'est de dire que quand vous avez deux solutions à un même problème, il faut toujours choisir la solution la plus simple. Si votre problème, c'est que vous avez besoin de vous asseoir, inventez la chaise, n'inventez pas la Mercedes-Benz. Et en quelque sorte, un des points les plus brillants du bitcoin, c'est sa simplicité. Comme je vous ai dit, si vous voulez comprendre ce que c'est le bitcoin, il n'y a qu'une seule phrase à comprendre, c'est qu'il y en a 21 millions. Pour améliorer le bitcoin, d'après moi, qui suis un disciple absolu de Guillaume de Cam, pour imaginer mieux que le bitcoin, il faut imaginer plus simple que le bitcoin. Et plus simple qu'une proposition de valeur, il y en a 21 millions, ça va être compliqué, si j'ose dire. Merci à tous les deux. Vous vous inquiétez, j'imagine, Valentin, là-dessus, totalement d'accord avec Yves, effectivement, sur la puissance du bitcoin et cette phrase qui l'incarne totalement. 21 millions d'unités seulement. Il s'appelle Yves Chouefati. Chouefati, je suis désolé, je vais y arriver. C'est pas très grave, c'est pas grave. On se rend compte pour la première fois aujourd'hui. Vous êtes bien connus. Bienvenue à vous, Yves. On est ravis de vous retrouver régulièrement, désormais, à nos côtés, aussi, sur BFF Business. Yves Chouefati, le président fondateur de Thobam, Valentin Demet, journaliste pour Cryptos, régulièrement aussi à nos côtés désormais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Guillaume. BFM Crypto, le club chaque jour.